Vous connaissez l'histoire de la réalisation de la scène cultissime du film Les oiseaux d'Hitchcock ? Et bien pour tourner cette fameuse scène avec les oiseaux justement, le réalisateur avait annoncé à l'actrice Tipeee Edren qu'il n'y aurait que des oiseaux mécaniques. Et bien le jour J, quand l'actrice arrive, elle apprend qu'elle aura finalement affaire à de vrais oiseaux, elle a quand même joué le jeu si je puis dire, elle a été malheureusement blessée à de multiples reprises à cause de ça, elle a failli perdre un oeil et en plus elle a été complètement traumatisée. Les effets d'oiseaux attaquant le personnage de Tipeee seront beaucoup trop réalistes, selon l'actrice qui finira souvent blessée. Salut, c'est Julia Guérinte et aujourd'hui, à l'image de la scène des oiseaux d'Hitchcock, on va parler des coulisses de la photographie. En écoutant des vidéos qui questionnaient l'intérêt et la création de certaines oeuvres contemporaines, je me suis demandé si nous aussi, en photographie, on n'avait pas intérêt à se questionner sur des travaux qui sont connus, qui ont été réalisés par des photographes internationaux et qui pour autant pourraient poser question de manière éthique et morale. Donc je vous pose la question, jusqu'où peut-on aller sous couvert de l'art ? Comme dans tous domaines, il y a la grande histoire de la photographie, celle qui raconte comment elle a été créée, comment elle s'est développée, et la plus petite histoire, un peu plus méconnue, celle des coulisses, des petits, des grands détails, celle qui paraît bénigne mais qui en fait est tout aussi intéressante, voire parfois peut-être plus. Bon, vous verrez, ce n'est pas parce que j'aborde certains sujets aujourd'hui que je valide ou que j'invalide les travaux dont on va parler, mais je considère qu'éclairer certaines zones d'ombre, ou en tout cas se questionner sur le succès de certaines oeuvres, est une forme de prévention, en quelque sorte. On ne sépare plus ni l'homme ni la femme de l'artiste et on réintègre une oeuvre dans le contexte de sa réalisation. C'est hyper important d'en tenir compte, et j'ajouterais même qu'il faut garder en tête que la photographie a presque 200 ans, dans les 160 je crois si ma mémoire est bonne, et qu'il est donc logique que certaines réalisations nous paraissent choquantes avec notre regard moderne, mais il faut avoir conscience que les moeurs et les valeurs évoluent avec leur époque. Donc pour réaliser cette vidéo, j'ai fait une sélection de travaux et de photos où j'ai classé du travail le moins dérangeant, on va dire, au plus questionnable, ou peut-être déplacé même, vous allez voir. Et évidemment c'est un classement subjectif aux frontières complètement poreuse. On va commencer en légèreté avec une anecdote que j'ai trouvée marrante d'un shooting photo réalisé pour la série Desperate Housewife. Donc cette photo, que vous voyez à l'écran, est issue d'un shooting collectif pour le magazine Vanity Fair en 2005. Il s'agit de la toute dernière photo, en tout cas de la toute dernière séance photo, que les actrices feront toutes ensemble. Pour réaliser cette photo, les indications ont été claires. Les actrices ne doivent pas être habillées en maillot de bain pour correspondre à la vision des mères de famille dans l'Amérique puritaine. HBC ne veut pas vraiment faire de vagues, elle veut toucher un large public. Et la seconde indication était que Terry Hatcher, celle qui joue Suzanne, ne devait surtout pas être au centre de la photo. Et vous doutez bien que si je vous parle de cette photo, c'est que rien n'a été suivi. A l'exception d'une des actrices, elles ont toutes voulu être en maillot de bain et évidemment que Terry Hatcher s'est positionnée au centre avec son maillot rouge flash. Donc on ne voyait plus qu'elle. Ce qui a fait que Marcia Cross a pété les plombs, elle a quitté le plateau en hurlant. Et l'histoire s'est finalement réglée par agents interposés des actrices. Et finalement, la photo a fini par être réalisée tant bien que mal pour avoir le résultat que je vous ai montré. Donc j'ai trouvé quand même ça fou parce qu'il a fallu des heures pour réaliser une simple entre guillemets photo. Et à cause de ça, de 2005 à la fin de la série, en 2012, il me semble, il n'y a plus jamais eu de séance photo avec toutes les actrices. Bon, je vous avoue, c'est une petite mise en rouge que je tiens de la chaîne du Beach Doctor qui raconte toutes les coulisses de la série de manière générale, justement. Je vous mettrai la source en description. On rentre dans le vif du sujet avec de la photo qu'on a plus habitude de voir sur la chaîne. On va parler de la pratique de Bruce Gilden. Pour le contexte, donc on va synthétiser sa vie, Bruce Gilden est né en 1946 à New York City. Il achète son premier appareil photo en 1967 pour vivre de sa pratique. Il a toujours été attiré par la rue et le mouvement et il applique le mantra de Kappa « Si la photo n'est pas bonne, c'est que vous n'étiez pas d'intérêt ». Il a énormément photographié les New Yorkais, mais il a aussi voyagé dans le monde entier et il a rejoint l'agence MacDum en 1998. Quel est le problème, me direz-vous ? Eh bien, le problème, ou plutôt le questionnement que j'aurais à vous poser, vient tout simplement de sa pratique en elle-même, la façon dont il fait de la photo de rue. Sa manière très frontale et très proche de photographier les gens dans la rue avec son flash peut sembler dérangeante. Par exemple, dans l'un des reportages, en français d'ailleurs, que j'ai pu trouver, la voix off le présente comme « Prédateur, cynique, voleur d'images ». Ça vous donne un petit peu le ton, mais je dois avouer que j'ai trouvé cette expression un petit peu exagérée. Personnellement, je ne serais pas ravie qu'on me photographie de cette façon dans la rue, je dois l'avouer. Par contre, je trouve que le mot « agression » qu'on peut lui attacher, ou « agresseur » qu'on peut lui attacher parfois, est quand même très fort pour le geste que ça représente. De plus, on doit reconnaître à Gildrun une vision qui est très particulière de la pratique de la photo. « Je veux me rapprocher, je veux capter l'intérieur des gens ». D'un autre côté, il explique qu'à une certaine époque, il voulait vraiment photographier les mauvais quartiers de Brooklyn, mais il ne connaissait personne pour lui montrer les coins, pour qu'il puisse prendre les gens en photo sans se faire péter la tronche. Ça montre bien quand même qu'il avait conscience que sa manière de faire pouvait être dérangeante, et qu'il ne pouvait pas la faire avec n'importe qui. Si je dois juger que par mon prisme, je trouve donc, je vous l'ai dit, que c'est assez déplacé. Mais surtout, ce qui me semble être le plus important, c'est pas gravissime de mettre un coup de flash dans la tête de quelqu'un. Contrairement à la suite de la vidéo, il n'y a pas mort d'homme. Je ne pouvais pas réaliser une vidéo sur les dessous de la photographie et des travaux connus sans aborder la question de l'Afghan Girl de Steve McCurry. Promis, je vais essayer de faire court, parce que moi aussi, j'en peux plus de cette photo, j'en peux plus de la voir partout, mais je dois avouer que c'est quand même un incontournable, et je ne m'attendais pas à trouver autant d'infos sur la question. Pour le contexte, la photo de la jeune fille afghane, aussi appelée la Mona Lisa afghane, ou encore l'Afghane aux yeux verts, a été prise par Steve McCurry en Afghanistan en 1984. La photo a fait la couverture du National Geographic en juin 1985. À cette époque, l'Afghanistan était sous joue de l'invasion soviétique, et McCurry s'était rendue en tant que photographe reporter. La jeune fille qui a posé pour cette photo, Char Badgoula, pardon pour ma prononciation, mais ça va être le cas pour toute la vidéo, se trouvait dans un camp de réfugiés dans le nord du Pakistan. Grâce à cette photo, elle a été le visage de l'invasion soviétique dans son pays, dans le monde entier. Et c'est justement ça qui amène mes questionnements aujourd'hui dans cette vidéo. On peut quand même ici parler de la photo la plus célèbre du monde, avec toute la médiatisation qui a été faite en faveur du magazine et du photographe. Alors oui, à l'époque, Steve McCurry ne faisait que son job de photographe, National Geographic ne faisait que son job de média, et aucun des deux ne pouvait réellement se douter de l'ampleur que cette photo allait prendre. Est-ce que la jeune afghane a obtenu une compensation pour avoir prêté son visage ? N'aurait-il pas été plus juste que ce soit le cas, si ça ne l'a pas été ? Alors justement, il semblerait que McCurry soit resté vraiment bouleversé par cette rencontre, et en 2002, une équipe du National Geographic embarquée par les troupes américaines aurait réussi à la retrouver. Mais, selon un article de Télé 5 Monde, au lendemain de l'attentat des Deux Tours Jouelles et de la riposte des USA, elle aurait tenu des propos qui ont désarçonné les journalistes, en conséquence de quoi, ils auraient finalement laissé tranquille la jeune femme parce qu'ils n'étaient pas du tout en accord avec ses propos. Donc ils l'ont laissé ainsi retomber dans l'anonymat le plus total. C'est finalement entre 2015 et 2016 qu'elle refait surface dans les médias occidentaux. Sherbat Goula est retrouvée au Pakistan, où elle risque la prison pour détention de faux papiers. Mais heureusement, tout finit bien pour elle, puisque aujourd'hui, grâce à la notoriété de cette photo, et selon les propos rapportés de la porte-parole du ministère afghan de la communication, Sherbat Goula habite à nouveau en Afghanistan. Elle reçoit une rente suffisante pour vivre dignement dans son pays. Mais ce que je trouve quand même dommageable, c'est qu'il a fallu peut-être 20 ou 30 ans pour qu'elle puisse profiter des retours positifs qu'ont provoqué cette photo des années auparavant. Elle a eu une vie quand même très difficile, mais heureusement, aujourd'hui, toujours selon un porte-parole du gouvernement afghan, elle va beaucoup mieux et peut vivre avec sa famille, ses enfants sereinement. Mais plus largement, cette photo a aussi eu l'impact recherché. Bien que l'ampleur ait été bien plus importante qu'espérée, et tant mieux, la jeune afghane a été le visage de la répression et a attiré l'attention sur les zones de conflit et sur la question des réfugiés de guerre. Il y a un autre questionnement qui touche Steve McHurie depuis qu'il a accès au numérique. Il retoucherait beaucoup ses photos. Et quand je dis beaucoup, apparemment, c'est beaucoup, quoi. On ne parle pas d'un petit détail. Et étant donné qu'il est censé faire du reportage photo, si ces photos sont très, voire trop retouchées, est-ce qu'on peut toujours autant les appeler des documentaires ? Je pose ça là. Le débat est lancé ou relancé. Vous pouvez toujours me donner votre avis en commentaire. Et moi, en attendant, je poursuis. Dans les grands noms de la photographie, de reportage et chez les Portraitis, on retrouve aussi Irving Penn avec son projet World in a Small Room, donc les mondes dans une petite chambre. Vous avez un épisode d'Incroyable Photographe dessus, donc je vais aller très vite sur sa vie et son travail. Je vais plutôt me concentrer sur les photos que je voulais aborder aujourd'hui. Donc en 1948, il part à Cusco, au Pérou, pour photographier plusieurs centaines de personnes et réaliser plus de 2000 portraits dans un tout petit studio photo qu'il avait loué pour l'occasion. Entre 67 et 71, sur la même bague que celle du Pérou, il part en République du Daomé, donc le Pénin. Il va au Népal, au Cameroun, en Nouvelle-Guinée, au Maroc, pour poursuivre ses portraits d'habitants. En faisant ça, il veut immortaliser les us et coutumes qui sont bien éloignées des nôtres. Et justement, c'est là qu'intervient la problématique ou plutôt le questionnement à mon sens. C'est un petit peu la même chose que pour la jeune afghane, finalement, parce que certains ont accusé Irving Penn d'exploiter ses communautés pour créer des images spectaculaires sans considérer pleinement les implications culturelles et éthiques que ça pouvait avoir. Il y a peu de sources qui abordent le sujet de plein fouet, mais personnellement, je ne pense pas qu'il y ait eu une malveillance de sa part. J'ai surtout la sensation qu'il a voulu mettre en valeur des peuples autochtones avec leur personnalité, leur authenticité. Et par ailleurs, les modèles, en tout cas au Pérou, ont été payés. C'est même le photographe lui-même qui l'a déclaré. Je cite Par contre, contrairement à la jeune afghane, ce n'est pas une photo qui a contribué à la renommée de ce projet, mais c'est l'ensemble de son oeuvre. Alors, qu'en pensez-vous ? Profit sur le dos des communautés ou tout simplement mise en valeur des cultures à travers le monde ? À vous de me dire. Et sans transition, on va enchaîner avec la cause animale. Donc, on arrive dans un sujet qui commence un petit peu à être sensible, ça ne vous aura pas échappé et je vais m'empresser de vous planter le contexte. Donc, Philippe Halsman et Dali étaient très copains. On leur connaît plein de photos, plein de réalisations en commun et le questionnement que je vous pose aujourd'hui, c'est Quid du traitement des animaux pour la réalisation des dites photos ? À commencer par cette photo sur laquelle une mouche a été fixée grâce à du miel sur une réplique de la moustache de Dali. Alors, est-ce que la mouche est vivante ou pas ? L'histoire ne le dit pas. Par contre, je ne vois pas trop l'intérêt de la fixer qu'avec du miel si elle n'est pas vivante mais peut-être juste pour un effet de style qu'il ne pouvait pas avoir avec la colle. Bref, si elle était vivante, ce n'est pas cool et si elle était morte, pas cool non plus d'avoir tué une mouche pour faire une photo bien que j'entends que vous me disiez qu'en fait, une mouche, on s'en fout un petit peu. Mais j'ai un autre argument à vous opposer avec Dali Atomicus réalisé en 48. 48. 48. Et oui, je parle bien de cette fameuse photo avec les chats. Pour le contexte très rapide, la Seconde Guerre mondiale est finie, la liberté est retrouvée et la physique quantique a fait d'énormes bons en avant, notamment grâce aux travaux sur les recherches atomiques autour de l'atome, ce qui attire l'intérêt de Dali. Le peintre souhaite mettre en image le monde invisible des particules en suspension. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va appeler son copain Philippe Halsman et ensemble, ils vont réfléchir à la réalisation d'une photo. Et de fil en aiguille, on arrive à la fameuse photo que vous voyez à l'écran où on voit des chats en suspension, tels des atomes. Et donc, à nouveau, quid du traitement animal ? Parce qu'il a fallu 26 prises et 6 heures de séance photo pour réaliser la photo parfaite, en tout cas, la photo qu'ils attendaient qu'ils recherchaient. Et où est le problème ? Vous me direz. Le problème, justement, ça vient du fait que c'est autant de fois et autant de temps que des chats ont été balancés de gauche à droite d'avant en arrière, se prenant des seaux d'eau dans la tronche pour réaliser cette photo. Le photographe a même dû concevoir un système complexe avec une boîte, avec des ficelles et des assistantes pour lancer et récupérer les chats pendant, rappelons-le, 6 heures d'affilée. Nous avons également sur ce même thème la photo de Dovima with Elephants de Richard Avdon. Je suis sûre que vous connaissez par cœur cette photographie. Par contre, vous ne savez peut-être pas que c'est la photographie de mode la plus chère de l'histoire vendue à 841 000 euros à la maison Christian Dior en 2010. A l'époque, Avdon travaillait pour le magazine Harper's Bazaar. Il accompagnait la journaliste Carmel Snow dans une tournée de photos pour un reportage de la mode parisienne lorsqu'il arrive au Cirque d'hiver de Paris dans le 11e arrondissement. C'est appelé un cirque mais c'est plutôt une salle de spectacle dans un bâtiment. Pas un vrai cirque. Là, vous voyez l'image. En voyant ce lieu, Avdon décide qu'il fera une séance photo dans cet endroit avec la mannequin Dovima qui est une des mannequins les mieux payées de l'époque pour Dior avec 3 éléphants. Même si on n'en voit que 2, un quart sur la photographie. Cette photo devient immédiatement iconique parce qu'il faut dire qu'elle est somptueuse mais aussi et surtout parce que c'est la première fois dans le monde de la mode qu'on inclut des animaux qui jouent, qui interagissent avec la modèle photo donc dans ce milieu-là. Mais vous me voyez venir, la problématique c'est que bien que cette photographie soit emblématique de la mode et de la photographie de manière générale, qu'elle soit considérée comme une œuvre d'art, elle soulève l'exploitation des animaux. Les éléphants qui ont été utilisés dans la séance photo ont été transportés de manière controversée depuis un zoo jusqu'au studio photo et d'ailleurs on voit très bien les chaînes sur les jambes des éléphants et bien que la réalisation de cette photo reste un petit peu floue, j'espère qu'il n'y a évidemment pas eu de maltraitance mais si maltraitance il y a eu, alors de toute façon la place d'un éléphant n'est pas dans un studio photo ou dans un cirque mais si maltraitance il y a eu, est-ce que le photographe en est directement responsable ? Parce qu'il y a quand même eu plusieurs personnes qui ont participé à la réalisation de tout ça et d'ailleurs j'en profite pour faire un aparté, ça me fait penser au défilé du cirque Amarles le 1er mars 1950 à Bordeaux où on pouvait voir des dromadaires, des éléphants dans la rue mais ça, c'est une autre histoire mais je vous mets quand même quelques photos d'archives à l'écran. Et on poursuit avec l'échelle de nos questionnements en passant à la photographie de la violence. Tim Greenberg qui est née à Montréal en 1967, c'est une portraitiste connue qui travaille pour plusieurs magazines et prend en photo des célébrités. En 2013 elle publie son projet N Times représentant des jeunes enfants en pleurs et à ce propos le Los Angeles Times va rapporter que vous voyez quelques photos à l'écran et justement la question que je vous pose ou la polémique qui peut en retirer c'est pourquoi en fait pourquoi faire ça alors oui ça peut prêter à sourire et on peut facilement tomber dans le retirer la tétine à un bébé c'est pas grave mais à cet âge là c'est littéralement tout leur monde on peut pas juger avec nos yeux d'adultes la souffrance qu'ils peuvent ressentir à ce moment là et en fait ce qui me dérange d'autant plus c'est de retirer volontairement un doudou ou une tétine dans le but vraiment de vouloir faire pleurer un bébé c'est volontaire et c'est le but de ce geste là et si on prend un petit peu de la hauteur ça implique que causer une source de tristesse à un être humain pour prendre une photo bah c'est ok et du coup je me demande est-ce que c'est pas une forme de violence qu'on fait subir à ses enfants dites moi qu'est-ce que vous en pensez est-ce que est-ce que je dramatise ou est-ce que vous êtes de mon avis parce que oui ces photos sont très esthétiques on dirait presque des tableaux mais parce qu'on a la possibilité et la curiosité de pouvoir faire pleurer un enfant est-ce qu'on doit le faire pour autant et ben je suis pas sûre dans les sujets encore bien plus graves qui ont été abordés en photo on a les travaux de Donna Ferrato Donna Ferrato est née en 49 et c'est une photojournaliste américaine qui a reconnu pour son travail sur la violence conjugale en 82 elle est commissionnée pour un reportage sur les couples échangistes par Playboy Japon et elle se retrouve par hasard documentée une scène de violence domestique et ces images aussi inédites que choquantes révèlent pour la première fois au grand public l'intimité des violences conjugales initialement Ferrato elle est paralysée par le choc des images et bien sûr elle hésite à les publier mais finalement elle réalise peu à peu leur importance et elle décide de se battre pour éveiller les consciences donc malgré les nombreux refus des annisteurs de magazine elle persévère et elle publie en 91 Living with the Enemy un livre documentant les violences domestiques aux Etats-Unis alors je fais juste un arrêt sur script parce que au delà de l'intérêt de ses travaux je trouve ça juste dingue qu'elle ait réussie à photographier des scènes pareilles alors je sais pas comment elle s'est prise parce que j'ai pas eu le temps de me plonger profondément dans son projet photo mais c'est je trouve une prouesse humaine que de réussir à documenter ça ces photographies qui montrent des femmes battues et leurs répercussions elles finissent par être publiées dans des magazines comme Life ou comme Time et grâce à ça grâce à cette portée Donna Ferrato a contribué à l'adoption en 94 du Violence Against Women Act par le Congrès américain notamment grâce au soutien de certaines personnalités influentes comme Joe Biden par exemple et le projet de Ferrato s'arrête pas là parce qu'elle continue avec Je suis imbattable oui je préfère dire en français pour le coup qui est une série photographique qui montre l'émancipation des femmes battues donc son travail danser ensemble et saluer pour avoir significativement affecté la lutte contre les violences domestiques elle a permis de changer des lois et elle a aidé à financer des refuges pour les femmes comme quoi on peut vraiment tout photographier si on le fait de manière respectueuse et intelligente et si on a un message à faire passer derrière je trouve ça encore absolument dingue qu'elle ait réussi à faire un travail pareil et à nous faire aboutir aussi loin donc vraiment pour découvrir son oeuvre beaucoup plus en profondeur je vous invite à aller sur son site je vous mettrai des liens en description vous allez voir c'est poignant et c'est une transition assez macabre qui vous attend puisque de la photographie de la violence on va passer à celle de la mort pour ce dernier sujet attention aux âmes sensibles à partir de maintenant on va commencer à aborder quelque chose d'assez particulier dérangeant oui mais qui peut vous choquer donc si vous avez pas le coeur bien accroché allez juste à la fin de la vidéo abonnez-vous commentez ce que vous avez déjà entendu et on se retrouve dans les autres vidéos déjà réalisées et pour les plus courageuses et les plus courageux d'entre vous on continue donc avec Joël Peter Witkin qui est notamment connu pour le baiser des deux têtes coupées donc oui je vous avais prévenu que ça allait pas être hyper joyeux comme fin de vidéo au moins ça vous donne le ton donc Joël Peter Witkin est né en 39 il est passionné de dessin et de photos depuis ses 16 ans environ et il s'intéresse au bizarre tout ce qui est étrange au début de sa carrière d'artiste il va se former à la sculpture mais il va être enrôlé à l'armée pendant 3 ans pendant lesquels il va assister un médecin légiste et c'est à partir de ce moment là qu'il va progressivement commencer à créer des oeuvres morbides qu'on lui connait aujourd'hui donc il va assembler des morceaux de cadavres de fœtus de corps mal formés etc etc il va photographier aussi des modèles vivants pour ses natures mortes donc je vous le mentionne mais c'est pas ce que j'avais envie d'aborder aujourd'hui j'avais envie d'aborder justement son côté macabre parce qu'il faut savoir que dans sa photo il n'y a aucun montage il n'y a aucun trucage il n'y a aucun artifice sa démarche elle est intéressante et dérangeante à la fois d'ailleurs une de ces expositions a été censurée par la mairie de Rambouillet en 2022 je crois que l'expo s'appelait Enfer au ciel apparemment ces modèles viendraient de morgue et il y aurait eu accès de manière complètement légale par contre ça ne nous empêche pas de légitimement nous poser la question de l'éthique et de la morale dans tout ça est-ce que c'est moral de mettre en scène des fins ou des parties de des fins pour l'art de la photographie est-ce que ces personnes ont seulement donné leur accord avant de mourir pour être photographiées dans de telles dispositions moi personnellement déjà je me pose la question pour les momies dans les musées ou pour les modèles des musées de l'anatomie donc si vous voulez quand j'ai découvert son travail bon c'est un petit peu la première question qui m'est venue quoi mais dans le cadre des musées on est sur des buts scientifiques on est sur des buts d'apprentissage ils ont un lien avec la connaissance alors que pour Witkin on est sur de l'art pour questionner le spectateur est-ce que si c'est juste avec d'énormes guillemets pour l'art on peut se permettre des choses comme ça où il faudrait se restreindre et dans ce cas là est-ce qu'on doit faire une hiérarchie entre les disciplines entre la science et l'art si oui pourquoi et qu'il décide et comment on le décide par contre j'ai lu quelque part qu'apparemment il aurait déclaré en 2012 qu'avec l'évolution de son travail il photographie plus de restes humains un mec pour un bien je sais pas à vous de me dire et enfin dernier sujet sensible de la vidéo je vous le résume grossièrement c'est l'histoire d'un cadavre qui est photographié pour finir sur la pochette d'un album de musique pour le contexte le groupe de black metal Mayhem a été formé en 84 à Langus en Norvège notamment par le musicien Euronymous qui en est le leader 4 ans après le lancement du groupe en 88 le jeune Dead c'est son pseudo va rejoindre le groupe comme chanteur Dead il a un look assez cadavérique et son état d'esprit assez morbide il incarne vraiment parfaitement l'imagerie extrême que recherche Euronymous pour Mayhem cependant il y a très vite de très grosses tensions entre les deux artistes concernant la direction artistique du groupe et sans vous retracer tous les détails de l'histoire du groupe en 91 Dead est retrouvé mort dans la maison du groupe après s'être suicidé d'une balle dans la tête bon pas très joyeux comme histoire mais le pire reste à venir puisque en découvrant la scène plutôt que d'appeler les secours Euronymous a décidé de photographier le cadavre de son ami et de récupérer des fragments de son crâne une des photos va même finir par être utilisée comme pochette de l'album légendaire de Mayhem Dome of the Black Earth en 94 atteignant ainsi un sombre sommet dans la fascination du groupe pour la mort à l'heure où je tourne la vidéo je ne sais pas encore si je vais vous montrer la photo censurée ou pas vous le verrez à l'écran de toute façon en tout cas si finalement je choisis pour des raisons un petit peu évidentes de censurer la photo vous pouvez pour les plus curieux d'entre vous la retrouver facilement sur internet voilà pour le gros morceau de cette vidéo je vous avoue qu'avant de commencer mes recherches pour la tournée je m'attendais plutôt à faire une vidéo légère sur des sujets un petit peu rigolos des coulisses un petit peu marrantes voilà mais ceci dit je trouve ça quand même intéressant et en fait plus mes recherches avancées plus je suis tombée sur ce genre de sujet très lourd je suis pas venue ici pour souffrir ok donc je me suis dit autant faire une vidéo là dessus je suis contente d'ailleurs contente c'est peut-être pas le mot de vous avoir fait découvrir certains travaux que j'adore bon ça vous aura pas échappé pour Dona Ferrato mais aussi celui d'Irvin Penn je trouve ça magnifique en conséquence de quoi je réterrais bien l'expérience si le concept vous a plu donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça surtout si vous avez entendu des rumeurs des potins sur des backstage photos ou au contraire si vous avez des photos que vous adorez ou des travaux d'ailleurs photos que vous adorez dont vous aimeriez un petit peu mieux connaître la réalisation les détails la genèse de tout ça partagez-moi ça en commentaire ou en message privé en stade et si votre truc c'est les portraits des gens bien vivants ça tombe bien parce que c'est ma spécialité et ma formation est disponible chez formation.photo en partenariat avec l'Embria allez salut t'espaus t'espo t'espo t'espo